Bonjour, je voulais vous parler du conte musical La balade pour Lola. C'est un récit illustré et chanté du parcours d'une goutte d'eau. Il s'adresse au jeune public à partir de 5 ans, pour une durée d'environ 50 minutes à une heure. Il peut être décliné en version plus courte pour les plus jeunes, à environ 35 minutes. Alors je vais vous lire le flyer que j'ai réalisé. Ça sera plus confortable pour moi, j'ai sélectionné quelques illustrations que je vais vous présenter. La narration et les dialogues sont enregistrés et les chansons sont interprétées à la guitare par Michel Bonnefoy. Pour les illustrations réalisées par Marie-Isabelle Laffont, la technique utilisée est une combinaison d'aquarelles gouache. Les planches sont présentées en format A1 sur un chevalet. Elles peuvent être à l'occasion présentées par rétro-projecteur, suivant le public et la salle. Le conte comprend 6 scènes, 14 planches et 10 chansons. L'idée est de raconter de manière originale et inédite au jeune public le parcours d'une goutte d'eau. L'objectif ? Initier les enfants au parcours de l'eau et les éclairer sur les enjeux liés à ce bien commun avec humour, rythme et émotion. Le synopsis Tomber de nuages, Lola, la goutte d'eau, rencontre Colin, un épouvantail guitariste qui s'ennuie dans son verger. Lola, qui se veut libre et refuse depuis toujours de se laisser capter, le convainc de la suivre dans son parcours, où ils seront amenés à croiser des personnages haut en couleur. Cette première partie évoque l'évaporation, la condensation et la précipitation. Alors je vais présenter quelques planches sans précipitation, parce qu'elles sont assez fragiles. Et il y a énormément de travail pour réaliser ces illustrations. Voici Colin dans son verger et Lola, la goutte d'eau. Toujours Colin, Lola et leur amie Arsouille, la grenouille, à qui on a dédié une chanson évidemment. Alors je vais peut-être continuer. Colin et Lola empruntent ensuite un canoë et ils descendent de la rivière. En passant près du clanal qui alimente Glougloville, la potabilisation et la distribution de l'eau sont succinctement évoquées. Voilà. Donc Lola et Colin sur le canoë avec en fond une station de pompage. Et donc, les bactéries sont évoquées dans le conte. Et j'avoue que cette planche fait beaucoup d'effet sur le jeune public et même sur les adultes. Voilà. Il y a beaucoup de couleurs. Je vais continuer. La confrontation avec les frères bandidos, deux vautours cupides et disgracieux qui ont fait même basse sur l'or bleu de Glougloville, permet d'évoquer l'aspect économique et la marchandisation de l'eau. Pour Lola, l'eau est un bien commun et doit le rester. La confrontation avec les frères bandidos. Que voici. N'est-ce pas ? Ils sont magnifiques, ces frères bandidos. La descente se poursuit jusqu'à la mer où Lola retrouve son ami Gobi le poisson. Alors, Gobi ne doit pas être très loin. Et avant Gobi, ils vont passer dans une grotte souterraine, traverser ce qu'on appelle des glacières naturelles. Et on voit donc Colin et notre ami Lola dans la grotte. Colin s'embarquera sur un bateau pour l'Afrique. Cette troisième et dernière partie évoque les difficultés d'accès à l'eau potable et les conséquences présentes et à venir du stress hydrique. Colin et Lola, Colin qui s'apprêtent à monter sur le bateau, qui s'appellent Amané-Imané. Amané-Imané, un langage Touareg, ça signifie l'eau, c'est la vie. Alors, il y a encore quelques illustrations que je n'ai pas présentées ici. Voici Gobi le poisson, la copain de Lola. Très belle illustration. Et la dernière illustration représente Dana, l'enfant Touareg, qui va chercher de l'eau au puits. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.